Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, au Rendez-vous biblio, je reçois Jean-François Hamilton, résident de Gore, passionné d'histoire et idéateur, pour discuter du film documentaire Le triomphe de la nature, Margaret Cook et les pionniers de Gore. Également, on est en compagnie de celle qui incarne Margaret Cook dans le film et assure la narration, Mme Hélène Beauchamp. C'est une dame qui a un doctorat en histoire du théâtre et elle a plusieurs cordes à son arc, comédienne, metteur en scène et enseignante à la retraite pour ne nommer que ceux-là. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être à l'émission avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Monsieur Hamilton, d'abord, je veux commencer avec vous parce qu'il s'agit d'un premier projet cinématographique pour vous. Quelle était l'intention derrière votre projet? C'était de partager ce que j'ai appris sur la vie de Margaret Cook, dont la maison n'était pas très loin de la mienne, puis de partager un peu son histoire et l'histoire qu'elle a partagée dans son roman « Land Possessed », l'histoire des pionniers de Gore. Et puis, c'est ça, c'est de transmettre un peu de cette passion-là qu'elle avait pour pour le territoire et pour l'histoire des premiers habitants de notre région. Et c'est un film documentaire, donc ça a nécessité énormément de recherches, plusieurs heures, que vous avez fait, non pas seul, mais avec une équipe. Comment ça s'est passé, ces recherches? Bien, il fallait passer à travers toutes les chroniques de Margaret Cook. Elle a rédigé dans le Lachute Watchmen entre 1949 et 1971. Donc, on s'est partagé tout ce qu'on avait sur clé USB. Il y a quelqu'un ici à Lachute qui avait tout fait, qui avait tout colligé les archives du journal. Puis là, il fallait partager ça entre nous dans l'équipe, c'est-à-dire Jannick, Alexis, Hélène et moi, pour repérer tous les articles, puis ensuite, pour les lire, puis trouver ceux qui étaient les plus pertinents pour le film. Donc, des heures de recherche. Des heures et des heures de recherche. Et oui, vous l'avez dit, les questions, dans le film du roman qu'a écrit Margaret Cook, assez tard dans sa vie, elle avait 72 ans quand ça a été publié en 1969. Donc, le roman s'appelle Land Possessed. Le lien entre le roman et le triomphe de la nature, vous diriez, à quel niveau est-ce que ça a été traité dans le film et à quel moment est-ce que vous allez ailleurs un petit peu? Bien, le roman, tout d'abord, il est basé sur les histoires des descendants des pionniers de Gore. Donc, Margaret Cook, elle a connu, elle a rencontré ces descendants-là en vivant, en habitant dans notre coin. Et puis, elle s'est inspirée clairement de leurs histoires pour rédiger son propre roman. Donc, c'est un roman historique, ce n'est pas un roman de fiction. Donc, c'est basé sur leurs histoires et puis même sur certaines tranches de vie de ces gens-là pour écrire ce roman-là. Puis, nous, dans le film, à nous, on essaie de retracer les pas, on essaie de retourner sur les lieux du roman, les lieux physiques. Et puis, on essaie de voir si les histoires qui sont racontées dans le roman se sont avérées vraies ou inventées. Donc, il y a une part de mystère, il y a une part de vérité, mais on essaie de distinguer ou de trouver qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux en retournant sur les traces de laissées derrière par l'auteur. Par l'auteur, oui. Et quand on parle d'histoire, vous avez eu l'aide de Don Stewart. Voulez-vous nous dire qui est Don Stewart exactement? Don Stewart, c'est un résident, un ancien résident de Shrewsbury pendant quelques années, dans les années 70. Maintenant, il habite Moran Heights. Il a déjà été président de la Société d'histoire de Moran Heights. Et puis, il a écrit une pièce de théâtre qui s'intitule Nature's Victory, qui nous a inspiré pour le titre Le triomphe la nature, qui a été monté en 2005 en anglais, joué en 2005 en anglais. Puis nous, à Gore, avec les Sentiers de Gore, on en a fait une lecture dramatique en 2019 à l'église Holy Trinity, juste à côté du lieu d'enterrement de Margaret Cook. Puis Mme Beauchamp, vous avez participé à cette lecture dramatique-là également. Oui, tout à fait, oui. Donc, vous avez été impliquée à plusieurs niveaux, la lecture dramatique, vous avez fait de la recherche et vous êtes dans le film. Oui, puis là, je suis en train de, comment dire, boucler un peu la biographie de Margaret Cook à partir des éléments encore qu'on a trouvés grâce à notre recherche intense dans les chroniques publiées dans le journal. Donc, tous les indices, tous les indices qu'on peut trouver sur sa vie et qui peuvent nous servir, me servir, nous servir à construire une biographie pour qu'on finisse par comprendre qui était cette femme, même si on réussira jamais à le faire. Parce que les femmes, on le sait, sont toujours très secrètes par rapport à beaucoup de choses. Elles ont un grand jardin secret. Mais vous avez, cela dit, retracé toutes les chroniques et c'est important de mentionner Margaret Cook. Dans sa vie privée, ce n'était pas son nom. C'était son nom de plume. C'était son nom de plume. Elle est née Ivar Margaret Fern Neal dans les cantons de l'Est. Alors, Ivar, c'est un prénom d'origine biblique. Ce qui fait un lien avec la foi intense qu'il a toujours animée, foi Quaker, dont elle a hérité de sa grand-mère maternelle, qu'elle a transformée en foi anglicane, foi anglicane. C'est-à-dire qu'elle a toujours été très proche de l'Église anglicane pour les comités, les travaux communautaires et tout et tout. Mais sa foi à Margaret Cook, c'est une foi vraiment très personnelle. Donc, Ivar, c'est un prénom d'origine biblique. Margaret deviendra donc son nom de plume. Fern, c'est intriguant. Ça veut dire, bien sûr, fougère. On a lié ça aux origines celtiques, éventuellement de sa famille. Et elle avait un intérêt particulier pour les fougères qu'elle allait chercher un peu partout, autour du lac Sir John, par exemple. Et Neil, bien sûr, c'est le nom de famille du côté paternel. Donc, son ascendant italien, irlandais. 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 God bless the Irish, qu'il disait toujours. Oui, voilà. Donc, elle a choisi comme nom de plume Margaret Cook, Cook étant le nom de son mari, celui qu'elle a épousé en 1940, Harold Sterling Cook, lui-même né en 1900 à Valleyfield. Et ils se sont rencontrés dans les méandres du système de l'éducation anglophone au Québec. Fascinant. Et donc, si on entre un petit peu plus dans l'histoire du film, donc d'abord, Sunny Acres, c'est le nom de la maison, c'est le nom qu'avait donné Margaret Cook à la maison qu'elle avait achetée, je crois, au cours des années 1942, qui était à Gore? Oui, dans le sixième rang de Gore, oui. Dans le sixième rang. Et donc, c'est cette maison-là qui, à la base, vous a intriguées particulièrement. Oui, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on ne savait pas que cette maison-là existait encore. Puis, je me souviens, c'est parce que j'ai été mis en contact avec la fille de Margaret Cook, Elizabeth, via Facebook, grâce au site Facebook Lachute As We Remember. On est devenus amis Facebook Messenger, puis on a eu des longs échanges par Internet, là, où est-ce que j'ai posé plein de questions sur la vie de sa mère. Et puis, c'est là qu'elle m'a révélé que sa mère, la maison Sunny Acres, était située sur le chemin Scott. Donc, tout de suite, c'est sûr que ça m'a intrigué. J'ai voulu aller visiter la maison, la propriété, puis elle fait aussi une apparition dans le film. On peut voir la maison qui existe encore, là. Donc, c'est ça. C'est Sunny Acres, 200 acres de terrain, juste à côté du lac Baron. Oui, c'est magnifique comme emplacement. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard des prises de vue, parce que franchement, c'est à couper le souffle à certains moments dans le film. Mais pour faire un peu de pouce sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que dans le film, donc oui, on raconte des histoires, mais il y a aussi certains moments, et ça, j'ai trouvé ça fascinant, où vous retracez des lieux. Parfois, ce sont des ruines, mais vous arrivez à nous montrer, puis là, on a des photos d'archives qui apparaissent pour savoir à quoi ça ressemblait à ce moment-là, parce qu'il faut rappeler aux gens que Shrewsbury, c'est un village qui n'existe plus en quelque sorte. Donc, d'où le nom, le triomphe de la nature, qui a donc repris ses droits sur le village. Et à certains moments, ce sont des maisons de pionniers. Donc, vous, vous promenez comme ça, et vous avez réussi à retracer l'histoire de plusieurs bâtiments pour le film. Oui, bien, c'est ça. Il y a eu l'histoire de Shrewsbury qui a été écrite par Sarah Morrison, je crois, dans les années 1980. Puis ce document-là était disponible en ligne. Puis dans le document, il y a une carte de Shrewsbury, l'emplacement de toutes les maisons des familles pionnières. Donc, en utilisant ce document-là, on a pu aller retracer leur emplacement. Puis c'est des lieux qui sont aussi décrits dans le roman de Margaret Cook. Donc, c'était très intéressant de voir que, bon, c'était pas des lieux fictifs, c'était des lieux réels. Donc, le Orange Hall, les fondations sont encore là. L'église qui a brûlé en 2014, le cimetière sont encore… Il y a les ruines qui sont encore là. Il y a certaines maisons de pionniers qui sont encore debout dans certains cas. Donc, de pouvoir retracer ça, c'est assez exceptionnel de pouvoir voir que, bon, ce qui était dans le roman existe encore aujourd'hui, même si c'est en forme de ruines. Oui, oui. Puis ça vous a permis de colliger certaines informations. Quand les deux, je veux dire, c'est Margaret Cook et le livre de Sarah Morrison. Donc, vous vous êtes dit, c'est vraiment ça qui est arrivé. Puis là, j'imagine que ça attise une curiosité qui doit être difficile à éteindre. Oui, très dur. Ça fait depuis 2014 que je suis là-dedans, peut-être un peu avant. Puis encore récemment, j'envoyais des liens à Hélène concernant la biographie d'Iva Neal. Oui, oui, c'est ça. C'est tellement extraordinaire parce que tout d'un coup, pouf, ça arrive sur mon écran de téléphone. Je viens de trouver qu'Iva Neal, en 1900, attends un peu. 17. 17, chantait dans une chorale un chant à la gloire de l'Angleterre, donc pendant la Première Guerre mondiale. Oui, donc je viens de trouver ça. C'est ça, au hasard de... Oui, c'est ça. On découvre toujours des choses, ce qui fait que la biographie que je suis en train d'essayer de mettre en place, ça s'appelle biographie... Unfinished. Unfinished. Accomplétée, incomplète. Oui, oui, bien sûr, parce qu'il pourrait arriver, puis je veux dire, ça pourrait arriver que dans deux, trois ans, on trouve quelque chose de nouveau, vous allez être pris pour la ride. Exactement. Ou que quelqu'un, ou que quelqu'un dise, je viens de lire ça, mais vous savez, il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle personne, telle personne, tel événement. C'est... oui, c'est épeurant. Non, moi, j'imagine, ça donne un peu le vertige. Bon, on va lâcher le sujet un petit peu, parce que je veux vous garder avec moi. Mais là, je veux parler avec la dame Hélène Beauchamp, parce que vous, vous avez incarné Margaret Cook dans le film. Vous avez également incarné Margaret Cook pour une série d'émissions qui s'appelle Rencontres avec Margaret Cook, qui ont été diffusées à la TVC. Vous écrivez la biographie, et quand on connaît votre personnalité, votre histoire à vous, et qu'on observe Margaret Cook, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des liens. Vous êtes enseignantes toutes les deux, en tout cas, vous avez plein de points en commun. Est-ce que je me trompe ou il y a vraiment quelque chose de particulier entre vous et Margaret Cook? Écoute, ça s'est construit petit à petit. Là, je repense à quand Daniel Dan, le réalisateur du film, m'a dit « Tu seras le fantôme de Margaret Cook ». Je dis « D'accord ». Je n'étais pas trop, trop certaine de comprendre ce qu'il voulait dire. C'est plus ou moins léchant déjà comme une proposition à l'avance. Oui, c'est ça, mais je comprenais en même temps que, bon, Margaret Cook n'existe pas. Ce qui serait à l'avant-plan, c'est vraiment les pionniers, Shrewsbury, l'histoire et tout. Et donc, que cette femme-là se promène dans ces lieux-là sans que, comment dire, oui, à la façon un peu de quelqu'un qui n'y est plus, mais qui y est toujours. J'ai trouvé ça fascinant comme proposition. Alors là, j'ai dit « Oui, je suis complètement d'accord avec ta proposition. » Maintenant, là, il fallait que je m'habille. Il fallait que je me trouve des vêtements pour… Alors là, je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je fais ? » Alors, pour aller ramasser des champignons, pour aller faire du canot sur le lac Baron, pour aller à l'église, etc. Et là, Dieu sait pourquoi, moi qui déteste les chapeaux, et c'est là qu'arrive l'histoire des chapeaux. Moi qui déteste les chapeaux, dans chacune des prises de vue, j'ai un chapeau différent chaque fois. Et en lisant ces chroniques, je me suis rendu compte à quel point elle aimait les chapeaux. Parce que pour elle, le chapeau, ça complète la beauté chez la femme, mais ça lui donne aussi de l'assurance à la femme. Ça peut corriger aussi les erreurs de la nature quand on vieillit, quand on prend de l'âge, etc. Alors là, je me suis dit « Bon, c'est fabuleux. » Ensuite, j'avais choisi la couleur bleue. C'est sa couleur préférée, le bleu, le mauve, etc. Donc, il y a vraiment eu comme une espèce d'intuition qui a joué beaucoup. À force de lire, tu me diras peut-être que l'intuition, c'est pas ça qui joue, c'est qu'à force de lire, les mots, les choses nous reviennent en tête, c'est sûr. Les textes, on les a choisis ensemble, effectivement, comme Jean-François l'a expliqué. C'était vraiment les textes qu'il fallait. Vraiment très intéressant. La prise de son a été faite aussi dans le studio qui est la maison de Dan, de Daniel. Très agréable, très agréable de travailler avec cette équipe. Oui, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises que M. Hamilton, et je fais un petit aparté ici, a su réunir une équipe. Comment vous m'avez dit ça? Vous avez dit, il a su mener les troupes, motiver les troupes et faire en sorte d'aller chercher le meilleur de chacun. Avec la douceur qu'il caractérise, qui caractérise Jean-François. Et il y a aussi eu des hasards. Par exemple, il y a la scène à la toute fin où Margaret Cook est dans le cimetière derrière l'église Holy Trinity à Gore Lakefield. Et là, je me suis dit, ce serait dommage que j'y aille toute seule. Donc, j'ai demandé à Alexis de me prêter une de ses filles. Et puis, les deux filles sont arrivées en même temps, mais je ne peux pas quand même en choisir seulement une, laisser l'autre. Donc, je me suis promenée avec les deux filles. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est l'image qu'il fallait. Mais pourquoi est-ce que j'ai préféré faire cette tournée du cimetière avec les deux enfants plutôt que toute seule? Alors là, j'ai pensé aux enfants, à Élisabeth et aux enfants d'Élisabeth. Et je me suis dit, oui. Donc, c'est ce que, oui, c'est intéressant. Mais l'équipe a permis ça. L'équipe a permis ça, a laissé surgir des idées, a laissé surgir les images. Il y a eu beaucoup de liberté dans le tournage. On laissait les gens s'inspirer un peu par ce que les personnes ressentaient. Puis, c'est un film très artistique à ce niveau-là, je pense. Oui, exactement. Mais j'imagine que vous, sachant que toute l'équipe est imprégnée de l'histoire, ce n'est pas des gens qui sont arrivés pour travailler sur un projet un peu comme on neuf à cinq, on punch in, punch out. C'était des gens qui avaient lu le livre, qui s'étaient intéressés, qui avaient parfois même participé à la lecture dramatique en 2019. Donc, vous devez avoir une certaine confiance en votre équipe pour leur laisser cette latitude-là, sachant qu'ils étaient tous impliqués au même niveau que vous. Ah oui, c'est incroyable. L'implication était énorme au niveau même de nos scénaristes, Alexis et Yannick. Puis, ce qu'ils ont produit comme scénario, inspiré de mon idée d'origine, c'était vraiment un squelette solide. Puis, on a vraiment utilisé ça. Puis, on a essayé de calquer le film vraiment sur les chapitres qui avaient été divisés par l'équipe de scénaristes. Puis, je pense que c'est ça qui fait en sorte que le film est solide. C'est qu'on n'a pas dérogé, on a vraiment essayé de suivre ce rythme-là parce que le scénario où les scènes ont été choisies avec beaucoup de soin et d'attention. Puis, je savais que si on suivait ce plan de match-là, qu'on pourrait obtenir un résultat intéressant parce qu'il y aurait comme une structure interne au film qui transparaît très bien. Et c'est une structure complexe, effectivement, parce qu'elle est par plan superposé. Il y a le roman, il y a le territoire, il y a le personnage de Margaret Cook, il y a tous les autres personnages de la région dont les ancêtres habitaient Shrewsbury, Égard et tout. Il y a tellement d'épaisseur à ce film-là. C'est absolument incroyable. Absolument. Mais on a parlé tout à l'heure de Daniel Voyer qui a donc réalisé le film. C'est aussi lui, je crois, qui est à remercier pour les magnifiques, magnifiques plans de vues qu'on a. D'ailleurs, au tout début du film, c'est une belle musique qui part, puis on va revenir à la musique parce qu'aussi, j'ai trouvé que ça avait un impact incroyable. Et c'est une… je crois que c'était un plan sur, justement, l'église, le cimetière et le lac Baron. C'est le lac Dawson. C'est le lac Dawson. Dawson, sur ce plan-là. Mais c'est magnifique. Et lui, il a pris charge de toutes ces images-là. Les images n'ont pas été choisies au hasard. Non, pas du tout, pas du tout. Dan Voyer avait une très bonne idée de ce qu'il voulait en termes d'images. Puis c'est un maître de l'image aussi. Il a beaucoup d'expérience au niveau du corporatif. Puis il a pu transférer ses connaissances dans le film. Puis ça donne un résultat incroyable. Puis il avait toujours… il a un sens de l'humour, même dans ces images. On reconnaît un peu son style bien à lui, qui lui appartient. Il a toujours un point de vue ou un angle où il a une idée toujours en tête de ce qu'il veut comme résultat. Puis il réussit souvent à l'obtenir. Donc, quand il a une vision avant une scène, il va refaire la scène jusqu'à temps qu'il puisse avoir le résultat qu'il recherchait au début. Donc, il y a la patience. Donc, c'est perfectionniste aussi. Donc, il y a la patience. Perfectionniste, c'est beaucoup de patience et beaucoup de douceur aussi. Il ne brusque pas les gens. Il va prendre le temps. Il laisse la chance aux gens de trouver leur propre voix dans la scène pour qu'ils soient confortables et pour que ça puisse bien paraître. C'est très important. C'est très important, effectivement. Et on passe de l'image à la musique. Je vous ai dit, je voulais en parler. Et vous étiez d'accord parce que, franchement, et quand on en a discuté en pré-entrevue, on a comme confirmé ce que je croyais. C'est qu'aucun morceau de musique n'est improvisé. On a choisi soigneusement. Parce que, moi, ce qui m'a marquée en l'écoutant, le film, c'est parfois c'est jazzé. Parfois c'est classique. Et parfois, on a de la musique irlandaise, évidemment. Et là, vous m'avez appris que, finalement, on parle de morceaux, de pièces qui ont été en grande partie créées pour votre film. Absolument. Puis ce qui est intéressant du film, c'est qu'on a un thème musical qui est absolument génial. C'est que, on est très chanceux d'avoir eu ça, c'est que Don Stewart, dans sa pièce de théâtre, il avait composé une chanson, « Living in Shrewsbury », qui n'avait jamais été mise en musique avant. Puis moi, je cherchais toujours des gens dans le coin, des musiciens, « Pouvez-vous faire ça en musique, ce serait le fun ? » On pourrait l'utiliser dans la pièce de théâtre ou ailleurs. Puis, je n'ai jamais eu de retour là-dessus. Mais après ça, quand j'ai proposé à Alexis d'essayer de le faire, parce qu'Alexis est musicien, il joue du piano, il lit la musique, il s'est essayé avant la lecture dramatique. Puis il a produit quelque chose de remarquable avec une belle mélodie accrocheuse, un verre d'oreille pratiquement. Puis c'est devenu le thème musical de notre film. Donc, même sans les paroles, on l'entend jouer à la mandoline, la chanson est jouée à l'harmonica. C'est comme un thème qui revient, qui est récurrent, mais qui est toujours joué de façon modifiée, différente. Donc ça, c'est absolument formidable. Je me souviens, quand il l'a composé, on était en répétition, dans le fond, à l'église, sur l'éternité. Et là, je pense que c'est toi qui lui as demandé, est-ce que tu ne pourrais pas essayer de trouver quelque chose pour aller sur le texte d'Anne Stewart. Alors là, il s'est promené, il s'est promené dans l'église, puis là, il disait aux gens qui étaient là, « Qu'est-ce que tu en penses ? » Puis là, il y a quelques notes. Il chantait. Ensuite, il a demandé à la jeune comédienne aussi de faire. Raphaël, oui. Oui, c'est ça, de faire. De faire la voix, d'accompagner la voix sur scène. Puis ça, ça a été enregistré, je pense, dans l'église, puis ça a été absolument incroyable. Mais ça aussi, c'était comme, je ne dirais pas une création collective, parce que c'est la création d'Alexis. Mais je veux dire, c'était ça, c'était dans le collectif que ça s'est passé. Un moment d'inspiration spontanée. Oui, c'est ça, tu sais. Vraiment. Mais pour revenir à la musique, c'est ça, la musique a été très, très bien choisie, avec beaucoup de soin. Dan Voyer étant lui-même musicien, il y a une scène assez dramatique dans le film, où est-ce que Dan a sorti sa guitare slide, puis il a mis, parce qu'on cherchait une bonne musique pour accompagner une scène dramatique, puis on disait, on va sortir des clichés de la musique d'orgue, de Bach et tout ça. Puis j'ai suggéré d'écouter Ry Cooder, la musique du film Paris, Texas. C'est une musique de guitare slide. Et puis ça l'a inspiré à trouver quelque chose sur sa propre guitare, puis ça donne un ton très sombre un peu à la scène. Et puis il y a plein de moments comme ça. Bon, la musique de Gaétan Valois, qui était le notaire de Margaret Cook. Par un pur hasard, il y a un musicien qui a joué une de ses pièces au piano sur la page web de Facebook As You Remember. Là, je l'ai trouvé, j'ai vu ça, j'ai ouvert. Là, je l'ai contacté, je lui disais, ta musique est géniale, est-ce qu'on pourrait l'emprunter pour le film? Il a dit, ben oui, allez-y. Puis donc pendant la scène où est-ce qu'on voit Hélène qui fait du canot au lac Baron, c'est la musique de Gaétan Valois, le notaire qui a signé l'acte de vente de Sunny Akers. Donc c'est la musique qui joue en arrière. Mais c'est quand même incroyable, je m'excuse, mais c'est quand même incroyable. C'est le notaire qui a signé l'acte de vente, et là, c'est sa musique dans votre film. Oui. Oui, composé à peu près à la même époque. Oui, dans les années, ben, la composée assez, non, 1917. 1917, c'est quand il était jeune, avant qu'il devienne notaire, parce que Gaétan Valois était notaire à la chute. Puis avant de devenir notaire, c'était un homme de lettres. Il écrivait de la poésie et de la musique, même que ses poèmes ont été… Et une opérette. Une opérette. Puis même que ses poèmes ont été publiés en France. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, un personnage historique méconnu de notre propre région, qu'on pourrait aller fouiller plus, aller trouver des petits bijoux. Il a écrit sa biographie à la fin de sa vie sur sa vie de notaire à la chute. Donc il a sûrement beaucoup d'anecdotes sur l'histoire locale. Mais c'est ce que j'allais vous dire en aparté, parce que vous dites ça, et c'est vrai. Souvent, on s'intéresse beaucoup à l'histoire. Il y a des histoires de partout qui se racontent. C'est super. Puis on ne réalise pas souvent qu'on a une histoire ici. Peut-être parce qu'on est un jeune pays. Alors on va lire des histoires en Europe qui se passaient il y a des centaines, voire des milliers d'années. Mais il se passe des belles choses ici. Ils se sont passées. Et on a des histoires ici à raconter absolument magnifiques. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, je crois, que le film est si intéressant. Parce que ça nous fait en même temps découvrir, il s'en est passé des choses ici aussi. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et mystérieux. Absolument. Il y a du mystère dans ce film-là. C'est pas juste... J'en profite pour vous mentionner. C'est un film documentaire dont on discute. Mais comme on l'a confirmé ensemble, on est dans une période en ce moment où on a envie de se divertir. Et donc souvent on va dire, ah, un film documentaire, tu sais, je n'ai pas envie de réfléchir, j'ai envie de m'évader. Bien ce film-là a rempli, je trouve, a créé un exploit. C'est un exploit parce qu'on apprend énormément, mais on est extrêmement diverti en même temps. Alors c'est comme une espèce de combinaison peu probable quand on pense à un film documentaire. Je tenais à le dire parce que vraiment, moi, je l'ai écouté à plusieurs reprises. Et à chaque fois, je vois de nouvelles choses. Je suis divertie par la musique, le jeu des acteurs, le choix des figurants, les lieux, les images. Donc, petit aparté comme ça. Si on reprend, vous avez parlé de Gaétan Valois. Ça m'amène à parler des collaborations que vous avez eues pour le film. C'est sûr que je pense en premier lieu à Elisabeth Cook. Donc, vous avez eu sa collaboration pendant de nombreux mois. Absolument. Plusieurs années même. Plusieurs années. Oui. Ça, ça nous a beaucoup servi comme point de départ pour nos recherches dans la biographie de Iva Neal. Bon, I'm Margaret Cook. Ça nous a permis de diriger nos recherches dans certaines directions pour sa biographie, pour sa vie familiale. On a pu retracer le nom de ses parents, même de ses grands-parents grâce à ça, du lieu de sa naissance. Puis avec ça, bien, j'ai pu aussi aller explorer ces lieux-là. Bon, sa maison, parce qu'elle habitait à Gore, c'était sa maison d'été. Mais sa maison, sa résidence principale était à Sainte-Anne-de-Bellevue pendant longtemps. Et aussi à Saint-Lambert avant pendant longtemps. Donc, on a pu aller voir ces lieux-là. Puis son lieu de naissance de Sheffert dans les cantons de l'Est, c'était aller essayer de retracer la maison ancestrale, si on pouvait la trouver là-bas. Donc, c'est vraiment un point de départ important. Puis grâce à ce document-là, bien, on a pu poursuivre nos recherches, Hélène et moi, dans plusieurs directions. Elle est décédée, Elisabeth, en quelle année? Oui, il y a deux ans, elle est décédée. Donc, c'est ça, oui. Mais donc, ce sont des informations que, bien que vous vous êtes donnés corps et âme dans la recherche, la lecture de toutes les chroniques, c'est vraiment un plus parce que ce sont des informations que vous n'auriez autrement pas eues. Alors, c'est un privilège, absolument. C'est comme une source privilégiée d'informations sur la vie de Margaret Cook. Sans ça, vraiment, je pense qu'on aurait été dans le néant beaucoup plus. Il aurait manqué beaucoup de morceaux du casse-tête sans sa contribution à elle. Absolument. Et il y a une autre collaboratrice, moi, j'ai été étonnée, Mademoiselle ou Madame Bonnie Good. Pouvez-vous dire aux gens qui est Bonnie Good? Bien, Patricia Good, elle a illustré le roman de Margaret Cook, «Line Possessed ». Et puis, sa fille, j'ai découvert qu'elle habitait encore dans la région et je l'ai contactée avant le tournage de certaines scènes du film pour l'inviter à venir nous rencontrer à la ferme Kerr. Puis, quand elle est arrivée à la ferme Kerr, Bonnie Good, elle a sorti de sa voiture une enveloppe. Puis, dans l'enveloppe, il y avait les dessins originaux du roman «Line Possessed » qu'on voit dans le film. On a réussi à les filmer en parfaite condition. Donc, elle nous a parlé un peu de sa vie à Shrewsbury parce qu'elle-même, Bonnie, elle a grandi avec sa mère à Shrewsbury. La maison familiale était sur ce chemin-là. Et puis, ça, c'est des moments comme ça, des moments magiques de rencontres improbables qu'on peut faire quand on pose des questions puis qu'on va gratter un peu. Les gens sont souvent très généreux dans leur temps puis dans leur partage d'informations. Comme les nouveaux propriétaires de l'auberge Kerr, dans le fond, où tu voulais absolument qu'on fasse certaines scènes qui sont tellement importantes. Parce que l'auberge Kerr était importante aussi dans la vie de Margaret Cook. La famille, elle, ils y allaient tellement souvent manger, rencontrer les gens et tout et tout. Et alors là, maintenant, c'est des nouveaux propriétaires, mais ils nous ont accueillis aussi. Oui, très chaleureusement, on a pu rentrer. Même un des propriétaires, Steve Vachon, fait une apparition dans le film. Il était assis à table derrière Hélène, qui joue le rôle de Margaret Cook dans cette scène-là. Donc ça, c'est une autre collaboration incroyable. Juste de prendre des chances, de cogner aux portes. Les gens sont souvent très ouverts et sont prêts à partager leur lieu, leur connaissance de façon très généreuse. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous sentez une espèce de, sans dire reconnaissance, mais oui, presque une reconnaissance des gens de dire « Ah, vous allez parler de notre coin, de nos bâtiments, de notre histoire. » Avez-vous senti cette espèce de, pas une euphorie, mais les gens étaient heureux? Oui, en général, oui, c'est sûr. Les gens étaient heureux de nous ouvrir leurs portes, puis de partager leurs petits lieux secrets avec nous. Mais Margaret Cook le dit aussi dans son roman, que ce n'est pas son roman, c'est notre roman. Puis pour le film, je pense qu'on peut dire la même chose. Ce n'est pas mon film, c'est notre film à nous tous qui habitons le canton de Gore. C'est ça, on a emporté la toile de Monique. Oui, c'est ça, mais c'est une toile qu'elle a peinte de ruines d'une fondation de maison de pionniers à Gore, dans le sixième rang de Gore, justement, entre Chez moi et la maison de Margaret Cook. Ces ruines-là sont encore là aujourd'hui. On s'en est servi, non, pour l'affiche? On s'en est servi pour l'affiche de la lecture dramatique. C'est ça, oui. Et puis dans le film aussi, on s'en sert, Dan s'en est servi pour introduire le titre du film, Le triomphe de la nature. Puis il y en a une autre toile de Monique dans le film, et c'est tellement saisissant, parce qu'il y a une prise de vue sur le lac, puis ensuite, c'est comme si ça se figeait en plein hiver, puis c'est une toile d'hiver. Non, c'est une toile d'été, fin d'été, puis c'est le lac Baron avec des vagues. Et on se dit, mais est-ce que je vois bien que c'est figé? C'est très étonnant, ce passage-là. Il y a beaucoup d'art dans le film. Il y a l'étoile de Monique Laramé, mais il y a aussi l'étoile de Patricia Goode, la toile Le triomphe de la nature, Nature's Victory, une toile que Don Stewart a achetée, qui fait son apparition dans le film aussi. Il y a des illustrations de Patricia Goode. Il y a le visage de Margaret Cook aussi, la seule image qu'on a, le seul portrait qu'on a de Margaret Cook, qu'on a trouvé grâce aux archives de sa petite-fille. Elle a trouvé la nécrologie de son décès, puis avec ça, il y avait une photo. Parce que ça, c'est une grande quête que j'avais, c'est de trouver une photo, un portrait de Margaret Cook. Puis sur la chute As I Remember, il y avait une photo d'élèves en 1922 sur les marches de l'escalier de la Chute Academy. Puis en plein centre de cette photo-là, il y avait Ivan Hill. Donc c'était la seule photo qu'on avait d'elle qui était un peu floue quand elle avait 25 ans. Oui, puis en noir et blanc, donc on ne peut pas apprécier les cheveux roux. Non, c'est ça. Les cheveux à hauburn et les yeux verts. Exactement. Donc on avait cette image-là d'elle. Puis dans le film, on a aussi trouvé cette photo-là, le portrait à son décès, si on veut. Qui a été traité par Monique aussi. Qui a été traité par Monique aussi. Donc on fait comme un petit fond qui s'efface, là, où est-ce qu'on passe de la photo au portrait qui a été peint par Monique Larabé. Monique Larabé, donc, qui est une artiste de la région? Oui, qui habite Gore, c'est ma conjointe. Ah, bien, coudonc! Voyez-vous, si on ne l'avait pas couvert en pré-entrevue, hein? Oh, mais il y en a un autre secret aussi qu'on pourrait révéler. Il y en a plusieurs, oui. Oui, c'est ça. Entre autres qu'Alexis et... Ah, OK, Jannick, oui. Et Jannick sont aussi conjoints. Ah, mon Dieu, mais ça veut dire ça que dans cette maison-là, pendant plusieurs années, il n'y a pas eu une grande variété de sujets de conversation. Les deux travaillaient très, très fort sur le projet. Mais je vous disais qu'il y avait beaucoup d'art dans le film, et c'est vrai, parce que oui, il y a de la peinture, il y a de la musique, il y a le théâtre, il y a le jeu. Diriez-vous que c'était votre intention également de représenter plusieurs formes d'art? Alors, moi, je pense que ce film-là, comme tu viens de le présenter, on pourrait aller l'offrir à toutes les écoles, de la MRC, des commissions scolaires, en faisant ressortir justement tout ça et en disant, bon, bien, voilà, vous avez du cinéma. Comme tu dis, il manque la danse, dans le fond, est-ce qu'on a... Oui, les images de danse, c'est irlandaise, dans la loge orangiste. On a tout. On a tout. Mais non, il y a vraiment de tout. Il y a aussi des recherches dans les archives. On est allé trouver des documents originaux qu'on a filmés dans un sous-sol de quelqu'un qui avait des vieux numéros du Lachute Watchman. On a trouvé, c'est la seule copie physique qu'on a pu trouver d'une chronique de Margaret Cook. On a filmé ça. On avait un document de membership dans la loge orangiste qu'on a trouvé. Quelqu'un nous a trouvé ça, qu'il y avait dans son sous-sol, dans ses archives. Non, on touche à tout, là, vraiment, la muséologie, les arts, la culture, l'histoire. Et donc, aussi, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux. Mais oui, qui ont été un grand support, finalement, de vos recherches. Oui, exactement. La technologie, les recherches Internet. Des sites comme Ancestry, archives.com, Facebook Lachute, Other Members, un site formidable, où il y a beaucoup de collaboration, des membres du groupe qui nous ont partagé plein, plein d'images. Ça, il faut vraiment, on oublie souvent ça, mais les gens qui sont sur cette page-là ont été d'une grande générosité. Et entre autres, la famille de Giles Publishing, le fondateur. Oui, dont les bureaux de la TBC sont dans les bureaux du Lachute Watchman. C'est M. Giles lui-même, dont le fils, un des enfants, a partagé des images de son père, qui travaillait dans l'édition du journal. Mais c'est là où on voit, où je pense qu'on prend la mesure, on saisit le travail énorme qu'il y a derrière un film de 63 minutes. C'est assez hallucinant. Et ce travail-là a été fait, oui, pour le film, mais vous a servi aussi, Mme Beauchamp, parce que vous, vous avez fait, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, les rencontres avec Margaret Cook qui ont été diffusées sur la TVC, mais qui sont encore disponibles. Alors, pour les gens qui seraient curieux, là, qu'on tombe dans cet univers-là, comment ça se passe, les rencontres? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Alors, les rencontres, je me suis dit, à un moment donné, oui, le film, oui, les ancêtres, oui, les pionniers de Gore, oui, le territoire, sonnayacuse et tout, mais toujours ma fameuse question, avec laquelle je suis arrivée un jour à Alexis et Jean-François, je leur ai dit, mais c'est qui, cette femme-là? C'est qui, cette femme-là? Alors là, j'en ai parlé avec Jean-François, j'ai dit, bon, j'aimerais ça peut-être faire une série de petites émissions, courtes, brèves, pour la présenter. Alors, j'ai dit, bon, oui, moi, je peux faire la prof d'université derrière le pupitre et tout, et j'ai dit, non, 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 tu ferais beaucoup mieux d'être, de personnifier Margaret Cook, encore une fois. Oh, je dis, oui, tu penses. Et c'est là que j'ai eu l'idée que, bon, elle a, donc, le livre a été publié en 69, elle avait 72 ans, ce qui correspond à peu près à l'âge que j'ai, et je me suis dit, oui, donc, c'est plausible. Donc, la série commence, elle le dit, je suis très heureuse aujourd'hui, mon livre vient enfin de sortir des presses, je vous le présente, et la série continue, c'est ça, pour qu'elle raconte un peu... Plusieurs parts de sa vie, hein. Ses coups de gueule, ses coups de cœur. C'est ça, parce que dans le film, on ne voit pas ça, mais c'est, on voulait, avec ça, je pense qu'Hélène voulait montrer sa biographie, sa vie plus intime, personnelle, ses réflexions sur sa propre vie, ce qu'on ne voit pas nécessairement dans le film, donc c'est comme un approfondissement, c'est comme une annexe au film, si on veut, là, vraiment, qui nous permet de mieux comprendre le personnage. C'est ça. En termes de collaboration, on en a parlé beaucoup, je veux absolument qu'on parle un peu de M. Alexis Vaillancourt-Chartrand, parce que, en faisant mes recherches, après avoir visionné, j'ai réalisé que non seulement il intervient dans le film, mais, bon, c'est un professeur de littérature déjà, à la base? Oui, au cégep de Saint-Jérôme. Parfait. Et lui, donc, a participé à la musique, vous en avez parlé, a participé au scénario également, à la lecture dramatique de 2019, mais quel allié! Absolument, formidable. Encore une fois, on ne peut pas mieux tomber, c'est des gens qui habitent pas loin de chez moi, bon, à Gore, on est tous voisins, même si on est à 8 km, puis... Mais c'est ça, de tomber sur quelqu'un comme ça, qui est passionné, lui aussi, par l'histoire du Québec, puis par la littérature, l'écriture, donc qu'il soit capable de lire en anglais et puis de faire une espèce de compte-rendu de la qualité littéraire du livre, c'est vraiment remarquable. Donc, je pense qu'on n'avait pas le choix de l'insérer dans le film pour qu'il nous partage un peu sa version de sa lecture du roman. Et puis, il l'a fait avec brio, avec... Bon, il nous transmet sa passion. On voit que lui-même, le roman l'a passionné, puis ça apparaît dans son entrevue. Oui, mais d'ailleurs, il mentionne quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant. Il dit, le lit, bon, il est question de deux peuples. Il y a une rivalité au niveau de la religion, comme on le sait. Et de la langue. Évidemment, et de la langue, bien oui, bien sûr. Et il dit, j'aurais dû, moi, me féliciter à un moment donné quand il y a un des deux peuples qui, finalement, arrive à conquérir le territoire, peu importe, mais ce qu'il dit, c'est finalement, j'ai compris l'envers de la médaille et que donc, le roman a un effet rassembleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, moi, j'ai trouvé ça brillant comme analyse. Oui, quand il arrive à ça, j'ai trouvé ça brillant. Je me suis dit, mon Dieu, je n'aurais jamais pensé moi-même. Heureusement qu'elle expliquait là. Mais elle est qu'il y a. Ah, oui, oui, c'est ça. Exactement, oui. Puis l'allusion aussi, mais Dawn le fait aussi, Dawn Stewart, l'allusion au trouble de 1837, Saint-Eustache, etc. Donc, l'histoire qui se passe en 1866 dans le roman, 67, 8, 9 dans le roman, et pas si loin, dans le fond, dans le temps, des événements de Saint-Eustache. Tout l'événement des patriotes de 1837, oui. Oui, c'est ça. Puis l'attention religieuse et linguistique, elle existait à cette époque-là des pionniers. Puis même dans les années de l'écriture du roman, il y avait les tensions linguistiques au Québec. Il y a quand même un parallèle à faire entre les deux. Et puis elle, elle transposait dans le temps, dans l'histoire, pour peut-être être moins controversée, elle en fait une division religieuse. Mais ce que j'ai pu voir dans mes recherches, c'est que l'attention était peut-être aussi plus au niveau linguistique, mais au lieu de le faire comme ça, elle a décidé d'en faire un conflit religieux. Et puis, parce que quand on regarde la division des lots du canton de Gore, tous les propriétaires de lots sont anglophones. Puis en 1866, il y a seulement un nom francophone dans le coin en haut à gauche, du sixième rang, qui est un Louis Vigée. Puis ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'apparemment, ce lot-là, il y a appartenu à un médecin francophone dont on tolérait la présence parce qu'il était médecin. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Ça reste encore à vérifier, mais bon, je trouve ça intéressant de le mentionner parce que ça vient montrer un peu l'attention linguistique qu'il peut y avoir ou entre les deux groupes religieux et linguistiques. Dans le soir, tu en parles un peu. Saint-Colombin était irlandais catholique, Gore était irlandais protestant. Et puis, il y avait encore des parades orangistes. La loge orangiste existait jusque dans les années 40 où est-ce que les gens se définissaient selon leur dénomination religieuse. Et puis, ça affectait un peu, ça venait atteindre leur choix politique. Et pour parler, pour inclure la chute dans ce que tu dis, c'est aussi une ville, on va dire, à l'époque bilingue, où se parlent les deux langues. Elle, Margaret Cook, dit ne pas parler le français, mais je suis persuadée qu'elle le comprend d'une façon ou d'une autre. Et la chute est aussi une ville où les dénominations religieuses sont quand même assez présentes. Donc, c'est un territoire de Saint-Andrews à Millil, à Warren Heights, qui est assez particulier de ce point de vue-là, du point de vue linguistique et du point de vue religieux. Absolument. Et ça m'amène à, tout à l'heure, j'ai dit que le film est extrêmement divertissant, parce que oui, on apprend beaucoup de choses, mais il y a une intrigue. Et à partir de la tension dont vous parlez, religieuse, est née une intrigue, donc un meurtre. Et là, on essaie de savoir, est-ce que ça s'est réellement passé? Une intrigue amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut? Oui, amoureuse, tout ça. Et c'est tragique, là. Oui, et puis on se disait, Margaret Cook connaissait très bien Shakespeare. Est-ce que c'est Roméo et Juliette? Parce que les personnages sont jeunes, ils ont l'âge de Roméo et Juliette. Ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. Oui, un amour impossible, qui n'est pas la bienvenue dans la société de l'époque. Donc, ça vient créer comme... Ça fait en sorte que... Est-ce que l'amour va triompher à travers tout ça? Puis bon, on croit que oui, mais bon, les gens de l'époque ne pouvaient pas tolérer que deux personnes de deux groupes religieux différents puissent s'aimer, mais que malgré tout, cet amour... Oui, et cette intrigue-là est dans le roman, et cette intrigue-là est aussi dans le film. Jusqu'à... Oui, elle est en images. Oui, 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 tout à fait. Mais moi, j'ai essayé de vérifier dans les archives du Lachute Watchman ou de la Gazette de Montréal, ou même les journaux d'Ottawa, qui sont disponibles en ligne, voir s'il y a eu un meurtre qui est survenu dans ces années-là. Et puis, bon, je pense que le Watchman de Lachute, les numéros de cette époque-là ont passé au feu, n'existent plus. Mais c'était mon but, c'était de voir, bon, est-ce que c'est inspiré, le fait vécu? Puis en parlant aux gens du coin, bien, apparemment que peut-être que oui, il serait survenu quelque chose de semblable. Peut-être pas dans ces années-là exactement, mais un peu après, un peu plus tard que ça, mais ça a été une inspiration. Et c'est le rôle d'une romancière, de toute façon, de faire des amalgames... Oui, de brouiller les cartes, absolument, parce que ça peut créer un scandale. Si on nomme les noms, on nomme les choses. Absolument. Des familles sont impliquées. Ça peut créer une tension avec les restants. Ce qui n'était pas son intention, finalement. Non, je ne pense pas. Non. Et diriez-vous, Mme Beauchamp, que les goûts littéraires de Margaret Cook auraient pu, comment dire, teinter la façon dont elle raconte l'histoire? Elle est très transparente par rapport à ses sources, parce que ces chroniques, c'est un peu comme des petites nouvelles, OK? Une chronique, c'est quand même court dans un journal. Il faut que le lecteur se rende du début à la fin. Et là, c'est mot passant. Mot passant, l'écrivain français. Mais par rapport à l'intrigue du meurtre, de l'amour, c'est Agatha Christie. Elle adorait lire Agatha Christie, puis elle disait, vous savez, je le sais, ce n'est pas de la littérature classique. Ce n'est pas de la littérature, bon, de haut niveau, mais c'est une littérature absolument essentielle. L'intrigue, les dialogues vivants, et tout. Donc, oui, il y a eu, bien sûr, qu'elle s'inspirait. C'était une grande lectrice, Margaret Cook. Écoutez, le film documentaire, donc, « Triomphe de la nature », « Margaret Cook et les pionniers de Gore », eh bien, ça s'inscrit dans un cadre un peu plus large. J'avais noté, donc, autour de l'OBNL, les sentiers de Gore qui a produit le film, et dont vous êtes, vous, M. Hamilton, le président. Est-ce que vous pouvez présenter un peu cet organisme-là? Qu'est-ce qu'on fait aux sentiers de Gore? Les sentiers de Gore existent depuis 2016, à peu près. 2015, eh bien, le but, au départ, c'est de créer un réseau de sentiers, de randonnées pédestres dans le canton de Gore pour relier le territoire et relier la communauté. Et puis, c'est sûr qu'on travaille beaucoup sur le terrain. Bon, il y a des sentiers qui se font, même cet été. Il y a des gros travaux au parc de nommé de sentiers, de randonnées pédestres, puis on travaille beaucoup sur le terrain. On organise des corvées avec des bénévoles pour travailler, entretenir les sentiers, les baliser, enlever les souches, les arbres, niveler le sentier, tout ça. Mais notre autre mission, c'est une mission plus un volet culturel historique, c'est de sensibiliser les gens aux beautés, la nature de Gore et de son histoire par des activités à saveur historique, à saveur, bon, des rois, des oiseaux. De randonnées avec un ornithologue aussi, grâce à vous. Oui, c'est ça. L'ornithologie, la mycologie, la nature, la flore, la faune, tout ça, c'est des choses qu'on veut sensibiliser les gens, les habitants de notre région à ces beautés-là. Puis on organise des activités avec des spécialistes en la matière pour un peu transmettre un peu de cette passion-là puis de partager la beauté de notre région avec les résidents, oui. Mais oui, puis vous avez mentionné, Jeanne et Croix, tout à l'heure, au niveau du scénario, elle, c'est une des cofondatrices, donc des Sentiers de Gore. Oui, exactement. Puis on le voit, oui, elle et Elisabeth Van Aken, qu'on voit aussi dans le film, les deux ensemble, c'est un peu des pionnières de Gore à ce niveau-là. Ils ont vraiment su motiver les gens pour se rallier à ce beau projet-là de créer des sentiers et puis de relier le territoire. Mais d'ailleurs, Mme Van Aken dit quelque chose, et ça, il y a des phrases comme ça, des fois, ça nous marque, on ne sait pas trop pourquoi. Elle dit, une communauté, ce n'est pas seulement les êtres humains qui y habitent. J'ai l'impression que depuis longtemps, on parle de la pollution, l'être humain, l'effet de l'être humain sur la Terre. Et j'ai trouvé que dans l'ère du temps, cette citation-là avait encore plus de poids. C'est qu'elle dit, une communauté, cette espèce de cercle-là qu'on va faire avec des sentiers, tout ça, c'est une communauté. Et ce n'est pas que les humains, c'est la nature, c'est les animaux. C'est cette cohabitation-là entre plusieurs espèces qui fait une communauté. C'était une très grande préoccupation de Margaret Cook aussi. Une de ses dernières chroniques, elle s'imagine au-dessus, avec les astronautes qui tournent autour de la Terre et elle dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait de notre brave planète? Qu'est-ce qu'on en a fait? L'air est pollué, on boit de l'eau, c'est pollué, tout et tout. Si j'étais le Dieu tout-puissant, je pense que je me débarrasserais vraiment de cette espèce humaine pour la remplacer par une autre qui traiterait la nature un peu mieux. Avec respect. Oui. Mais un peu comme j'avais réalisé une entrevue l'an dernier et j'avais aimé les Autochtones qui voient, si vous voulez, les espèces humaines sur Terre comme faisant partie d'un tout. C'est un cercle. Chacun apporte quelque chose à l'autre alors que l'homme blanc a cette tendance depuis plusieurs siècles à voir ça comme une pyramide avec l'être humain au-dessus qui peut se permettre absolument n'importe quoi. Et là, on commence à voir les effets de ça et je pense que c'est pour ça que le fait de dire voici un endroit où on considère qu'on doit revenir à un esprit de communauté, un partage, en tout cas, c'est extraordinaire. Donc, c'est un très, très beau projet et je ne peux pas finir l'entrevue sans qu'on parle de quelque chose que j'ai à cœur. Moi, j'ai voulu lire « L'Anne-Posest » pour l'entrevue. Évidemment, j'ai vu le film et j'ai vécu une petite frustration parce que, bon, je lis l'anglais, mais j'aurais aimé l'avoir en français, mais de toute façon, ni en anglais ni en français, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Et j'ai fait plusieurs recherches pendant plusieurs jours. Qu'est-ce qui se passe avec ça, la distribution, la traduction? On pourrait faire le club des frustrés. Mais mon Dieu, j'adhère. Vous n'êtes pas la seule. Oui, c'est ça. Je vais y adhérer. Oui, c'est ça. Mais à côté du club des frustrés, on pourrait faire un truc de socio-financement pour, oui, pour, à tout le moins, réimprimer, rendre disponible d'une façon ou d'une autre, que ce soit électroniquement ou… Je pense que c'est un peu le but du film. C'est qu'au départ, on voulait publier le livre il y a quelques années et puis on n'a pas pu le faire pour une question de droit d'auteur et tout ça. Donc, on s'est dit, c'est quoi les solutions qui s'offrent à nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en valeur ce roman-là, ce livre-là? Puis la première option, la première chose qu'on a organisée, c'était une visite sur le terrain, des lieux qui sont décrits par l'écrivaine. On a organisé un voyage en deux autobus pour aller visiter Shrewsbury, Sunny Acres, le Glen et tout ça. Ça a été très populaire. On a eu deux autobus scolaires remplis. Après ça, l'année d'après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a dit, on va faire une lecture dramatique de la pièce de Don Stewart qui est inspirée du roman. Et puis après ça, on essaie toujours d'avoir les droits d'auteur, d'obtenir les droits d'auteur pour le livre. On n'a pas pu les avoir. Donc la dernière option qu'on a eue, c'est, qu'on a choisi, c'est de, pourquoi pas faire un film sur ce roman-là pour pouvoir le rendre disponible d'une façon différente. Mais est-ce que c'est complètement exclu que le livre soit… Non, ça c'est la prochaine étape. C'est ça, le but de notre film, c'est de servir de tremplin un peu pour ce projet-là, de rééditer le livre et de le traduire en français pour le rendre disponible à un public nouveau et anglophone, autant anglophone que francophone. Et puis il y a aussi la pièce de Dawn Stewart qui a été traduite en français pour la lecture qu'on a faite à Gore. Donc il y aurait ça aussi, ce texte-là qui serait à publier. Donc on pourrait, oui, avoir un très beau rayon de bibliothèque avec… Mais absolument avec le livre parce que là, les gens ne le voient probablement pas, mais en haut à droite, on a un petit cercle ici avec le prix. Le livre coûte 2,95 $. Alors c'est là que tu vois que ça fait un petit bout quand même, que ça a été fait. Mais il y a eu une deuxième édition, vous disiez quand, alors que Margaret Cook est décédée donc en 1975, et là on a réimprimé le livre. Mais c'est la seule fois que ça s'est fait. Oui, il n'y a pas eu de réimpression depuis ce temps-là. Et seulement en anglais, donc? Seulement en anglais, absolument. Donc de quoi on a besoin actuellement pour dire « OK, on est capable, on va de l'avant. » Est-ce que ce sont des fonds? Est-ce que ce sont des permissions? Comment ça fonctionne? Bien, oui, c'est des fonds, subventions et tout ça. Mais là, bon, cette année, on avait de l'argent pour faire le film. On est très reconnaissants. Merci à la merci d'Argenteuil et à tous ceux qui nous ont soutenus au niveau de la culture ici. Mais une prochaine étape, ce serait vraiment de reproduire une nouvelle version du roman. Puis on a déjà prévu ça. C'est dans nos plans, dans nos projets. On a déjà un budget préliminaire, si on veut. Il reste encore à peaufiner quelques petits trucs là-dedans. Parce qu'elle a un style quand même intriguant aussi, Madame Margaret Cook. Parce qu'on a traduit ces chroniques pour se rendre compte que ce n'est pas si évident que ça. Il faut donc une traductrice, un traducteur très habile. Oui, absolument. Très habile. C'est ça qui comprend l'essence au-delà de traduire le mot « Tamo », de comprendre l'essence et l'intention derrière les écrits. Oui, ce n'est pas évident ça. Non, non, non. En tout cas, j'espère. En tout cas, moi, je vais suivre le dossier, évidemment, parce que Len Possess, moi, de voir le film, évidemment, m'a donné envie de lire le livre. Et j'imagine que lire le livre donne envie de voir le film. Donc, je pense que chacun pourrait servir à l'autre. Sans tourner en rond, nécessairement. Idéalement pas. Dès bien. Sauf si on se rend sur les sentiers de Gord. Là, c'est permis de tourner en rond. Ah oui, bravo. Oh, le lien. Écoutez, en terminant, je veux absolument qu'on fasse une petite, pas une synthèse, mais si vous aviez à dire aux gens, si vous regardez ce film documentaire-là, voici ce que vous allez trouver, voici ce que vous allez ressentir ou apprendre, comment vous vendriez le film sans le vendre, mais... Comment on essaie les gens à voir un film documentaire? Je ne sais pas si Hélène, tu veux commencer. Je vais y penser. Moi, ce qui m'est resté en tête, quand on a fait le lancement à la Galerie des arts de La Chute, c'est monsieur le directeur de la ville de la MRC qui était présent, qui s'est levé le premier et qui a dit « Je suis très ému par le film. » C'est monsieur... Comment il s'appelle? Marc Arrien. Marc Arrien. Je suis très ému par le film. Et moi, je pense que c'est ça, la chose que je retiens de ce film. Et c'était un des objectifs aussi de Daniel Voyer. Oui, l'émotion, on voulait que l'émotion paraisse. Il voulait que l'émotion soit présente dans ce film-là. Et je pense que, avec la musique, avec les images, avec le personnage fantomatique de Margaret Cook, avec tous les fantômes du passé, dans le fond, qui se retrouvent dans ce film-là, on sort de ce film-là avec une richesse intérieure absolument incroyable. Et oui, on est ému. Tout à fait. J'abonde dans votre sens, mais à 100 %. C'est vrai que tu dis ça parce qu'on a eu une projection à Mélil la semaine dernière, en fin de semaine passée. Puis une des femmes qui s'est présentée pour écouter le film avec nous, elle avait des larmes aux yeux dès le début. Dès qu'elle a vu Dawn Stewart parler, elle a été touchée immédiatement. Oui, c'est une des très grandes qualités de ce film-là. Absolument. L'amour de Margaret Cook pour la nature, je dois dire, moi aussi, est émue. Oui, les images, la musique, effectivement, l'ambiance du film, mise à part, tout le reste, oui, c'est déjà quelque chose qui vient chercher une certaine émotion, mais moi, j'ai trouvé particulièrement touchante l'amour de Margaret Cook pour la nature, de la voir se promener, de la voir prendre des champignons. Le lac, le lac, c'est extraordinaire, tu sais, la relation qu'elle a avec le lac. Moi, je pense aussi, effectivement, que ce sont des émotions qui ressortent. En tout cas, je suis très, très heureuse de l'avoir vu. C'est un privilège pour moi d'avoir fait cette entrevue avec vous. Je tiens à vous remercier sincèrement tous les deux. Hélène Beauchamp, Jean-François Hamilton, je pense que vous avez fait un petit miracle avec ce film-là. Et je salue votre détermination et votre engagement à vous et à toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là. Si vous voulez vous faire plaisir, je vous invite évidemment à visionner ce film documentaire-là qui sera présenté d'ailleurs sur les ondes de la TVC au cours des Journées de la culture du mois de septembre. Sinon, vous pouvez le trouver en ligne assez facilement. Si vous êtes curieux de la région, vous avez envie de visiter les Sentiers de Gouer ou même de mettre la main à la pâte, je vous invite à vous rendre sur le site Internet des Sentiers de Gouer et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501